La situation de départ est simple, un père, on est aux Etats-Unis, un père vient chercher son enfant, son fils qui a une douzaine d'années à la sortie d'un match de baseball, puisqu'on est aux Etats-Unis, le fait monter dans sa voiture et l'emmène sans lui dire où. L'enfant s'interroge, interroge son père, où est-ce qu'on va, et le père ne veut pas le lui dire. Et ça dure longtemps, il roule pendant plusieurs heures, ça part de Baltimore, et la voiture va jusqu'en, dans l'état du Maine, qui est un état des Etats-Unis, qui est forestier, qui est couvert de 80% de forêt à peu près. Arrivé là, le père bande les yeux du gamin, il rentre dans la forêt, il roule jusqu'à une clairière, tous deux descendent, il y a là une cabane, le père fait entrer l'enfant dans la cabane, sort quelques boîtes de conserve, un fusil, des cartouches, deux livres, une cage avec un pigeon voyageur. Ils dînent ensemble, et à la fin du repas, le père dit à son fils, « Ben maintenant, je te laisse. » Et là, le gamin ne comprend pas, et le lecteur en principe non plus, ce qui est le but. C'est-à-dire que l'enfant pense que son père lui fait une mauvaise blague, il sait que le père a de lui une opinion qui n'est pas celle qu'il aimerait, il sait que le père ne le prend pas une mauviète, il pense que c'est une sorte de petit défi, de mise à l'épreuve, et que ça va durer peut-être une heure, deux heures. Et en fait, le temps passe, l'enfant s'endort dans la cabane, le matin arrive, et le père ne revient toujours pas, la voiture a disparu, et il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, tout ça se passe dans un lieu bien précis, donc l'état d'humaine, qui est un état des États-Unis, qui est chargé d'histoire et surtout de littérature. C'est l'état de beaucoup de romanciers fantastiques, Lovecraft, et bien sûr Stephen King, dont la plupart des romans se passent dans cette région. C'est aussi la patrie du philosophe Sorrow, qui est un homme qui a marqué, parce qu'on le considère un petit peu aujourd'hui, comme le père de l'écologie. Et il se trouve que mon héros, cet enfant de 12 ans et quelques mois, s'appelle Walden, qui est le titre du livre le plus célèbre de Sorrow. Et son père l'a donc baptisé comme ça à dessein. Et dans cette cabane, parmi les rares choses qu'il y ait à sa disposition, il y a les livres de Sorrow, qui sont un petit peu des livres de survie en solitaire, parce que c'était ça le principe de vie de Sorrow, c'était de se débrouiller tout seul pour cultiver son rang de haricots, pour bâtir sa cabane, pour chasser, pour pêcher, etc. Donc il a ça comme précis, en quelque sorte, de survie. Et puis ce sont des livres aussi, les livres de Sorrow, qui sont des livres de géographie locale, qui sont hantés par les indiens des époques précédentes. C'est-à-dire que la plupart des lieux portent des noms extrêmement étranges, qui sont ceux donnés par les tribus indiennes d'autrefois. Donc ça crée un climat au livre qui est assez fantastique, rien que par l'environnement. Et d'autre part, cet enfant se retrouve, sans comprendre, seul. La seule chose qu'il ait gardée en mémoire des phrases prononcées par son père, c'est que l'âge qu'il a a une extrême importance. Son père lui demande quel âge as-tu ? Il répond, bah 12 ans. Son père lui dit, non, t'as pas 12 ans. Sois précis, tu n'as pas 12 ans. Bah si, j'ai 12 ans. Non, tu n'as pas 12 ans. Tu as 12 ans, 7 mois. Trois et quatre jours. Et l'enfant conserve ça en mémoire de façon si vive que tous les soirs, à partir de ce moment, il va graver dans un rondin de bois de la cabane, comme les prisonniers dans leur cellule. Vous savez, on marque chaque jour par un bâton. Lui, chaque jour, il ajoute un jour. 12 ans, 7 mois, 4 jours. 12 ans, 7 mois, 5 jours, etc. Mais il ne sait pas encore pourquoi il le fait. Et il ne sait pas l'importance capitale que l'âge précis qu'il a aura. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très aventureux. Je ne suis pas courageux. À son âge, j'aurais été terrifié tout seul dans la nuit, dans une cabane solitaire, avec juste les bruits de la nuit. La nuit amplifie tous les bruits qu'il y a à l'entour. Il y a toujours des animaux sauvages. Il y a les moustiques, il y a tout ça. Je ne sais pas si c'est formateur, mais personnellement, je n'aurais pas aimé du tout qu'on me fasse ça. Ça, c'est clair. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'adorer. Le truc, c'est que le but réel du père, on le découvrira, n'est pas simplement, n'est même pas du tout, de faire subir une épreuve à son fils. C'est que le livre, à un moment donné, va basculer et devenir une sorte de thriller de façon inattendue. Évidemment, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Mais on va comprendre tout d'un coup pourquoi son père l'a mis là, pourquoi il est important qu'il soit seul, isolé dans cet endroit, et pourquoi chaque jour qu'il passe a une importance capitale. Ça, le lecteur va le découvrir au moment où l'enfant lui-même va le découvrir avec terreur. Sous-titrage Société Radio-Canada